Musique Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert L'hebdo actus jeux vidéo de l'équipe de Serre d'Edition Et l'équipe de Serre d'Edition c'est en partie Nicolas Courcier Nico, comment vas-tu ? Ça va bien, salut Bédi et le Canafi Bonjour à tous Ça va, tu as regardé la série Last of Us comme tout le monde ? Oui, oui, tout à fait, on en a parlé longuement en buant le café ce matin Il y a beaucoup de choses intéressantes à dire Je pense qu'on en parlera un autre sous une forme ou sous une autre Dans une émission ou dans une autre Ouais, c'est pas du teasing mais je pense que fin février Il y a une émission avec toute la team Moi j'ai une rubrique avec le jeu vidéo, pas dans le jeu vidéo Il y a peut-être moyen qu'on en parle là 5 février je crois que la série sera finie Ça sera peut-être... Ça va paraître un bon timing en tout cas Une bonne occasion au programme de Serre d'Alerte On va vous proposer un voyage dans le temps, dans le passé Nous allons d'abord revenir sur un grand jeu À mes yeux en tout cas, Dead Space, premier du nom, celui de 2008 On va regarder ensemble s'il a bien veilli Ce qu'il a apporté au genre survival horror Et on va se demander comment son remake pourra le réinventer Puis dans la seconde partie de l'émission Nico, tu nous parleras des jeux intemporels, mystérieux comme sujet Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors ça, il va falloir rester avec nous pour le découvrir Vous retrouverez bien entendu l'interlude top 3 Mais avant c'est la rubrique retour sur l'émission numéro 13 Ça date de février 2021 Dans laquelle Nico, tu nous parlais de Google Stadia De la fin de Google Stadia Et donc c'est finalement arrivé le 18 janvier 2023 Presque un an après ta chronique Ça y est, on y est Alors je vais pas dire on l'avait dit Mais c'est exactement ce qu'on avait dit Donc il n'y a pas de surprise là-dessus Mais ça y est, Stadia est enfin Définitivement et fermement arrêté Donc le service ne fonctionnera plus Ça a été fait par étapes Tu l'as dit, on l'a traité à chaque fois Donc on ne va pas revenir en détail sur tout ça Mais voilà Ça marque quand même un rise and fall Assez spectaculaire Et assez concentré finalement Donc voilà Le service n'aimait plus L'échec de Google est assez total dans le jeu vidéo Bon ce qui est cool C'est qu'ils ont fait en sorte que La fin du service se passe plutôt bien Je mets quand même des guillemets C'est-à-dire que Tout ce qui était promis Au niveau des remboursements Par exemple des joueurs Pour les jeux achetés Ça a été fait correctement Pour le matos aussi Pour lesquels ils avaient investi Donc là-dessus Les sous ont été rendus Ça c'est intéressant C'est que la manette En fait ils ont rendu ça accessible Avec du software par la suite Pour que justement On puisse la connecter en Bluetooth Sur les ordines Au lieu d'avoir une manette Que tu jettes Qui ne sert plus à rien Maintenant tu pourras l'utiliser Peut-être sur Steam Sur PC ou tout ça Les studios aussi Qui avaient signé des contrats Pour des jeux Stadia Ont été plus ou moins dédommagés Alors pas forcément A la hauteur Qu'ils auraient espéré Mais bon C'est déjà ça Ça aurait pu encore plus mal se passer Et voilà en fait Les sauvegardes Voilà les sauvegardes aussi Les mecs qui avaient investi du temps Et qui ont passé beaucoup de temps Sur des jeux Stadia Mais on leur a facilité Un peu la transition Avec le jeu Sur d'autres plateformes En pouvant récupérer la sauvegarde Pour pas qu'il y ait du temps perdu Alors on va pas se leurrer Google Ils font pas ça pour être gentils Mais parce que Déjà qu'ils ont Qu'ils ont un service comme ça Et que pour leur image C'est pas terrible Bah ils veulent au moins Que voilà Ne pas laisser les joueurs C'est un sentiment un peu amer Parce que Sinon la prochaine fois Google va se pointer Ça aurait été La révolution Enfin personne n'aurait cru En leur projet Parce que déjà Ils vont avoir du mal À se relever De cet échec Et c'était pas Si triste Ce qui s'est passé En termes de personnes Qui ont perdu leur taf Et tout Ça reste quand même Quelque chose de passionnant Et comme je dis Ce Ryzenfall Concentré sur une période Aussi courte C'était quand même Incroyable ce qui s'est passé Alors moi La réaction de Google Face à la mort De son service Stadia M'étonne pas du tout Dans le sens où Ils mettent vraiment les formes Sur la clôture du service Au niveau SAV Au niveau réputation Si vous regardez Les grosses sociétés Même là on peut parler Des GAFAM Quand Microsoft a planté Son lancement de la 360 Ils ont déployé Des millions Pour un service SAV Irréprochable Quand chez Amazon Par exemple Vous avez un colis perdu Ils ne cherchent absolument Pas à comprendre Ils vous renvoient le produit Que vous soyez Fruduleux ou pas Ces grosses sociétés En fait Ont pleinement conscience Que c'est fondamental De ne pas décevoir les gens On dit qu'une personne déçue En parle à 10 personnes Qu'une personne contente En parle à une ou deux J'ai plus le chiffre exact Mais vous avez la proportion En fait Une personne qui est insatisfaite Va vraiment vraiment gueuler Et là sur le Google Stadia C'est comme tu l'as dit C'est l'image de Google C'est pas le service Google Stadia C'est Google Qui va peut-être en pâtir Si vraiment il y avait La frange de joueurs Qui ont été un petit peu Les early adopters Et étaient déçus Donc ça ne m'étonne pas du tout Qu'ils aient vraiment mis les formes Pour dire Non non vous inquiétez pas Tout va bien se passer Vous allez être remboursés Et tout C'est pas très étonnant C'est vrai que Xbox et Amazon T'as une idée quand même De fidélisation C'est à dire Ce qu'il faut pour te garder Alors que là à Google Il n'y avait plus d'espoir C'était vas-y Vous quittez la pièce C'est terminé C'est du global C'est pour ça qu'ils ne veulent pas Comme tu l'as dit C'est du match global Et puis qui sait S'ils ne se disent pas Peut-être qu'un jour On reviendra sur du jeu vidéo D'une manière ou d'une autre Et se laisser une espèce De porte ouverte Après c'est un échec Tu l'as dit Mais c'est À la mesure de Google Ils ont trébuché en fait Ça ne va pas du tout mettre Ça ne va pas du tout mettre à terre Google Oui mais comparé Au bénéfice Que tu aurais pu faire À intégrer un marché Aussi dynamique Que le jeu vidéo Aussi porteur Aussi générateur de thunes Je pense que Ça y a d'ailleurs des regrets Comme quoi Ce n'est pas si facile L'argent ne fait pas tout Je pense qu'on aura De nombreuses occasions De revenir sur ces tentatives Peut-être d'autres GAFAM Qui vont se mettre Sur le dossier Voilà Pour ce retour sûr La mort de Stadia Ce n'est pas très très joyeux Mais bon On vous a proposé Quelque chose de plus sympa Un voyage dans le temps Ce n'est pas tous les jours Mais on va rester dans l'actu Néanmoins Je vais vous parler de Dead Space Parce que voilà Le remake arrive très prochainement Donc un petit peu Comme j'avais fait Il y a quelques mois Années Pour la sortie de Horizon Forbidden West J'avais fait une sorte De mise à jour Sur Zero Dawn Avec voilà Qu'est-ce qui s'était passé Tout ça Le scénario Alors là Il ne sera pas du tout Question de parler du scénario Mais plus Le ressenti Est-ce qu'aujourd'hui Dead Space de 2008 Ça tient la route Donc Dead Space Je l'ai refait pendant les vacances Du coup Et voilà Bien que soit chaud Pour le remake Qui arrive le 27 janvier Je l'ai refait Et c'était aussi Pour confronter Mon souvenir En fait Mon souvenir De Dead Space 2008 Et le confronter A The Callisto Protocol Deux jeux Qui sont du même créateur Glenn Schofield Alors avant de rentrer Dans le coeur du sujet Un petit coup d'oeil Dans le rétro Ça fait toujours plaisir Dead Space C'est un jeu Qui est développé Par Visceral Game Un studio interne De Electronic Arts Anciennement renommé Electronic Arts Redwood Car le studio En fait était situé à Redwood Exactement Donc Redwood C'est aussi le siège De l'éditeur Electronic Arts Ils sont là-bas En Californie Donc Visceral Game Ils ont développé Donc plein de jeux Entre autres Ils ont fait des jeux De golf Tiger Woods Ils ont fait 3 jeux James Bond Dont un que j'adore Je vous en parle très souvent C'est Key to Double Un jeu que j'adore vraiment Les jeux Seigneur des Anneaux Tears Age Et Retour du Roi Dont je vous ai parlé Dans Red Alert 80 C'est eux aussi Mais bon Dead Space C'est LA licence Qui a fait exploser La réputation du studio C'est Visceral Qui s'est chargé Du coup De l'ensemble De la trilogie Dead Space Et de l'épisode Extraction Donc c'est un rail shooter Sur Wii Qui était plutôt pas mal Ouais carrément J'en regarde de bons souvenirs Mais bon Ils ont fait aussi Un puzzle game Qui s'appelait Ignition Et un jeu mobile Ça c'est pas eux C'est quand il y a eu Des tentatives un peu De faire des De grossir le panel de jeux Autour de la licence Dead Space Et enfin Le remake C'est pas eux non plus Tout simplement Parce que le studio N'existe plus Et ça depuis 2017 Le studio a fermé Alors qu'il bossait Sur un jeu Star Wars Et donc à cette époque Electronic Arts Ne croyait plus trop Dans l'expérience solo Ils ont pivoté Toute leur stratégie Pour favoriser Le multijoueur en ligne Style Battlefront Battlefield Et plus tard Apex Et un thème Rappelons-nous Exactement Un thème Ce petit étoile C'est parce qu'il a Il a explosé en vol Je le stadia Des jeux vidéo Bon en règle générale Electronic Arts C'est pas un éditeur Avec une super bonne réputation Ils sont souvent Dans le top Des pires boîtes US Alors tout secteur confondu C'est des tops Qui prennent en compte Le confort des salariés Le salaire La qualité de vie Tout ça Ils sont souvent Très hauts Dans les pires boîtes Mais bon Ils sont peu appréciés Mais pour les joueurs Ils proposent quand même Un panel de jeux Qui se vendent très bien Même si c'est pas des jeux Qui font forcément rêver Les FIFA Tous les jeux de sport En général Les Sims Battlefield Alors désolé pour le blasphème Il y a peut-être des gens Qui sont super fans De ces licences Mais est-ce que C'est quand même Des jeux qui te font rêver Electronic Arts Ça fait rêver C'est des bons jeux C'est vrai que les Madden Ils sont souvent très bien placés Aussi dans les ventes Mais c'est vrai que c'est Des licences annuelles Qui reviennent constamment Ça fait 30 ans Qu'on en mange Voilà Si t'es fan de foot T'achètes ton FIFA Chaque année C'est cool Petit blasphème Petit bâtard Mais au cours de l'histoire D'Electronic Arts Il y a eu un temps Où c'était Il faut se rappeler Quand même C'était le plus gros éditeur Du monde Mais bon Il y a eu des belles années Une bulle dans laquelle Il y a eu des tentatives Inventives et innovantes Une bulle de fraîcheur Qui a débuté en 2007 Avec Skate Un jeu de sport certes Mais qui a révolutionné Un petit peu le genre Et qui est sorti Des sentiers battus Et 2007 C'était aussi Le premier épisode De la sortie d'une série Qui a un petit peu Fait parlé d'elle Mass Effect Donc c'est quand même pas mal Et 2007 C'est un an avant la sortie Du jeu qui nous intéresse nous Dead Space Donc vraiment c'est le début De la morse De cette bulle d'inventivité Donc en 2008 Dead Space Evidemment Il y a eu aussi Mirror's Edge C'est dur à dire Mirror's Edge Donc voilà Cette espèce de jeu de parcours Dans un futur immaculé Il y a eu Boom Blocks Un jeu qui est né D'une idée de Steven Spielberg Quand même Il y a eu Sport Nouveau projet de Wheelwright En 2009 L'année suivante Il y a eu Brutal Legend De Tim Schafer Donc plein d'inventivité aussi Qu'on aime ou pas Ou qu'on soit un petit peu Timoré sur la vie C'était quand même quelque chose On va dire Ouais ouais Enfin Vas-y je laisse continuer Même année 2009 Il y a eu Dragon Age Origins Donc premier jeu d'une série Qui s'est fait connaître Par la suite Et j'arrête là Avec cette bulle d'inventivité En 2010 Avec Dante's Inferno Un jeu de Visceral Games Et je boucle la boucle Là dessus C'est vraiment Golden Age Aujourd'hui ça paraît J'allais te demander Est-ce que tu trouves Que c'est une période dorée ? Bah de ouf Et puis là je reconnais pas L'Electronic Arts Qu'on a appris à connaître Après ça Vraiment tu te dis C'était la belle époque Ça faisait plaisir Un jour on fera un parallèle Mais Ubisoft aussi A eu cette belle période Ouais ouais Mais c'est vrai que Brutal Legend Je pense que c'est le jeu Le plus étonnant de la liste Ah Boom Blocks Allez voir ce que c'est Boom Blocks L'idée de Steven Spielberg C'était quand même quelque chose Un petit point maintenant Glenn Schofield Rapidement C'était le président De Visceral Games Il est parti tout de suite Après Dead Space 1 Il faut s'en rappeler Il est parti chez Activision Pour cofonder Sledgehammer Alors à l'origine Il devait faire Chez Activision Un spin-off de Call of En mode TPS Normal avec l'expérience Qu'il avait sur Dead Space Mais finalement en fait Il s'est occupé que de Call of Classique en alternance Avec Treyarch Infinity Ward Et Raven Software Alors il a fait des jeux Complets avec Sledgehammer Il a fait aussi du support Il a fait un petit peu de tout Il a mis sa main Dans l'engrenage infernal De l'usine à gas Call of Duty Il a voulu un petit peu Bouger les lignes Mais il n'a pas réussi On revient à Dead Space Et on reste sur Glenn Schofield Néanmoins Alors c'est le producteur Du jeu C'est lui qui a l'initiative Du projet Mais c'est pas le réalisateur Néanmoins c'est vraiment son bébé C'est ses idées D'ailleurs les deux game directors De Dead Space Brett Robbins Et Michael Condrey Ils l'ont suivi Chez Activision Et même Michael Condrey C'est lui qui a cofondé Sledgehammer avec lui Donc il a pris les game directors Vraiment c'était un trio Qui a impulsé Dead Space Même si lui C'est le prod Un petit peu un prod Version japonaise C'est à dire qu'il est producteur Mais il était vraiment Les mains dans le cambouis Où il était Ouais C'est vrai que Je veux nuancer un poil Parce que quand on a fait La critique de Case to Protocol On parlait du côté Un peu bas du front De la licence et tout C'est vrai qu'on a un peu Mis Glenn Scofield là-dessus Parce que c'est lui Qui est porteur de cette vision-là Mais comme tu l'as dit Il y a souvent son équipe Qui le suit Quand il change de boîte Et tout Il y a eu une polémique Sur Case to Protocol Certains employés Qui n'avaient pas été crédités Mais de ce qui apparaissait Des témoignages C'est que les gens ont dit Que globalement Quand même Ils avaient été plutôt satisfaits De la gestion du développement Et tout Donc c'est peut-être pas un mec Non plus complètement détestable Et tout Il a l'air d'avoir aussi des qualités Qu'il est quelque part Aussi apprécié par ses salariés Il a peut-être aussi des méthodes Sans rentrer dans la polémique Il a peut-être des méthodes de production On va le voir tout à l'heure Donc à la base De base Dead Space Glenn Scofield voulait en faire Un système choc 3 Mais bon Il y a eu R4 Qui est passé par là Du coup ça l'a inspiré Il a voulu faire son R4 A lui Dans l'espace Et ce projet Avait pour nom de code Rancid Mood Et c'était censé être Un jeu d'horreur Qui avait pour théâtre Une prison dans l'espace D'ailleurs pour l'anecdote On peut voir dans Dead Space C'est des affiches de films fictifs Qui s'appellent Ce film fictif Rancid Mood Nico Une prison dans l'espace Est-ce que ça te dit quelque chose ? Ça me rappelle quelque chose Effectivement Oui bah voilà C'est le setup de Callisto Protocol C'est cool qu'il ait Enfin l'anecdote est marrante J'ai pas lâché l'affaire Ce qui devait être à la base De Dead Space Finalement c'est devenu son projet suivant Alors j'ai pas trouvé Le budget de Dead Space 1 Mais c'est un jeu Qui a été développé En moins de 2 ans 18 mois Ce qui est même en 2008 Plutôt rapide Et ça il faut s'en rappeler Voilà ce que je parlais tout à l'heure Des méthodes de production On voit que c'est un mec En tout cas qui sait driver Et ça tabasse Tu parles Il y a une anecdote Qui est sortie sur le moteur du jeu Qu'a priori Ils ont utilisé le moteur De Tiger Woods en fait C'est quand même étonnant Mais que D'une manière assez surprenante Ils répondaient à leurs problématiques Ok Ça a été dit il y a pas si longtemps Quand ils parlaient du def De Callisto Protocol Ok Super anecdote Laurent Baffi C'est pas mal Monsieur anecdote Le sniper Alors on vient de voir Le contexte de création On s'est un peu replongé En 2008 Voyons maintenant en quoi Dead Space est aussi un jeu De son époque Dans son gameplay A l'époque Alors quand je l'ai refait ce Noël là Ce qui m'a vraiment sauté aux yeux C'est que Dead Space finalement Dans sa difficulté Le jeu Il est pas dur du tout Il est super simple Alors on est en 2008 Quand le titre est sorti Et Demon's Souls N'est pas encore sorti Donc le Souls originel Ne sortira qu'un an après Dead Space Mais plus important encore L'avènement des Souls Ne sera d'actualité Que des années plus tard En 2008 C'est l'année de sortie De Prince of Persia Qu'on appelle Prince of Persia 2008 Un titre qu'on adore ici Mais qui a cristallisé Un petit peu une mode Une tendance des jeux faciles Alors tout ça Était un petit peu illusoire Car ce que proposait Prince of Persia En réalité C'était un jeu Sans Game Over C'était un jeu Qui n'était pas Sans Game Over Mais c'était un jeu Qui favorisait le flow Qui supprimait Les temps de mort Après chaque mort Justement Et tu vois en fait Le truc marrant C'est qu'aujourd'hui Prince of Persia Je pense qu'il ne détonnerait pas du tout Il serait complètement dans la mode Il serait complètement dans ce flow là C'était du confort de jeu De la qualité de vie avant l'heure en fait C'est vrai que les gens ont pris ça Un peu trop premier degré A l'époque on disait Ouais il n'y a pas de Game Over Donc justement C'était les animations Dans la plupart des jeux Quand tu meurs Tu reviens au checkpoint précédent Prince of Persia 2008 Avait enlevé ça Et tu avais une animation Comme quoi Le personnage Le second personnage Qui t'a accompagné Te sauvait en fait Ouais ouais Mais c'est vrai que ça a l'air Dans un détail comme ça Mais à l'époque Le jeu s'est fait vraiment Conspuer pour ça Et beaucoup Associaient carrément Le jeu à cette idée là Comme si c'était vraiment Une hérésie C'était juste une illusion Après on l'a dit Ce jeu il était précurseur A plein plein de niveaux Exactement Et même si ce Prince of Persia A été en avance Sur son temps Il a symbolisé un petit peu Une envie des éditeurs De faire des jeux sans friction Qui allaient en fait Repousser aucun public Justement par leurs difficultés Et Dead Space Bien qu'étant un survival horror Mais allait lui aussi Un petit peu embrasser Cette tendance Des jeux plutôt simples Ou du moins Plutôt fluides Dans leur progression Et donc voilà Quand j'ai refait Dead Space Tout est coulé de source C'est vraiment J'ai pas du tout ce souvenir C'est vrai C'est peut-être des skills aussi Qui ont augmenté avec le temps Non non franchement Je pense pas J'avais pas le souvenir D'un jeu qui coulait Un peu tout seul et tout Et là vraiment Et donc du coup Juste pour venir Sur ce côté un petit peu dur A ce jour Il y a des jeux Qui sont exigeants Mais les jeux durs Il y en a toujours eu Le jeu vidéo a même commencé Avec des jeux ultra durs En arcade Pour bien nous faire raquer Mais en fait Parce que c'est la mode Aujourd'hui Ces jeux exigeants Ils peuvent s'incarner Un petit peu dans tous les genres Du plus niche Par exemple Là je suis en train de faire Un Chainicose Qui est un JRPG Qui est plutôt chaud Au plus populaire Par exemple le dernier Qui me vient en tête C'est Kena Un jeu trop mignon A la Miyazaki Et qui est finalement Bien vénère Alors on va pas refaire le débat On sait d'où vient cette mode Merci From Software Mais ce qu'il faut retenir C'est que cette tendance Des jeux durs A la Souls Elle a brillé Et elle a même pu naître Par son opposition Des jeux de la fin des années 2010 Et donc de Dead Space Autre exemple Pour un petit peu illustrer Tout ça Pour expliquer La relative facilité De Dead Space C'est l'orientation Comment on navigue Dans le vaisseau Comment on s'y retrouve En fait dans Dead Space Le jeu nous propose Une fonction qui est ultra simple Qui projette au sol A tout moment L'objectif à suivre Pour continuer l'aventure C'est une sorte De super GPS Une fonction super pratique Alors que le jeu Il faut s'en rappeler Est néanmoins Compartimenté en station Donc il n'y a pas vraiment Raison de se perdre Et en plus Il faut savoir Que dans Dead Space On a une carte Sauf que cette carte Elle est totalement illisible D'ailleurs l'idée De proposer cet hologramme Au sol Pour nous guider Elle est née en fin de production Et elle est née Par l'impossibilité De lire la carte Donc on va dire Que c'est un heureux hasard Mais un hasard Qui a donné Beaucoup de dynamisme au jeu Car dans Dead Space Je vous l'ai dit On ne meurt pas Et on sait toujours où aller Donc le rythme En fait Il reste au top Et ça Sans compter du fait Que contrairement à RE4 On pouvait se déplacer En tirant En gros Dead Space C'était Et ça reste toujours aujourd'hui Le jeu du flow Donc tu nous as dit Nico Que tu ne te souvenais pas Que c'était spécialement facile Mais est-ce que tu te souviens Quand même Que tu avais Une certaine forme de fluidité Je me rappelle Ce fil d'Ariane là On appuyait sur le stick Il me semble Et ça marquait Le chemin à suivre Et d'ailleurs C'est le premier truc Que j'ai fait Quand j'ai commencé Callisto Protocol J'ai appuyé sur le stick Pour voir s'ils avaient gardé Cette fonction Parce que je la trouvais Très maligne Et bien non Ils ne l'ont pas gardé Ils ne l'ont pas gardé Ils ont gardé Il y a peut-être Deux trois trucs On va faire un grand comparo Avec Callisto Protocol Alors on vient de le voir Je veux souvenir Qu'il était assez respectueux Des jeux qui l'ont inspiré Je parle ici De ses aînés Resident Evil Alone in the Dark Et compagnie En fait Dead Space Possède un découpage Assez classique Car en fait On suit le parcours du héros Qui va et vient Dans le vaisseau Grâce à un système De métro Et ses allers-retours Aujourd'hui Ils sonneraient Un petit peu rétro On va dire Mais fin 2010 En fait Ça faisait super plaisir De voir convoquer Resident Evil De la sorte Car rappelez-vous En 2009 Et sorti à Resident Evil C'est le numéro 5 RE5 Un jeu qui a bousculé Nos habitudes Un jeu très solaire En co-op Alors qui a plu Il s'est vachement vendu Il est à ce jour encore Top 6 Chez l'éditeur Capcom Ex-Eco avec RE6 A 8,5 millions de ventes Quand même C'est pas rien Mais c'est aussi Un Resident Evil Qui a déçu On va dire Les vieux de la vieille C'est pour ça que Ken L'adore à RE5 Et donc A l'époque En 2008 C'est une sorte de retour aux sources Que nous a proposé Dead Space Avec un jeu bien carré Bien cloisonné A l'ancienne Là où Capcom En chef de file Tentait de renouveler les choses Avec RE5 Et RE6 En 2012 Est-ce que Nico Tu te souviens Un petit peu Capcom Qui essayait de s'extraire De ce carcan De Resident Evil Et justement Essayer d'aller de l'avant Là où Resident Evil Là où Dead Space Faisait de la nouveauté Mais un petit peu classique Ouais alors je pense Qu'on l'a théorisé Un peu plus Au moment de RE6 Et c'est plus rétrospectivement Qu'on a dit Que ça a commencé à RE5 Mais sur le coup J'ai l'impression Qu'on était quand même Plutôt enthousiastes Pour ce jeu Et c'était un prolongement De RE4 Quelque part Mais c'est vrai que Dead Space C'est arrivé Avec cette concordance Un peu inespérée Où justement Capcom commençait à se louper Sur sa saga de prédilection Et eux sont arrivés Et bam Pour remplir le vide Immédiatement Sur le flanc Alors Dead Space C'était très solide en 2008 Et ça reste aujourd'hui encore Un jeu de grande qualité A tel point Qu'en fait En jeu à Dead Space J'arrêtais pas de me dire Qu'il pourrait constituer En l'état Une super suite A The Callisto Protocol Une constatation Un petit peu chelou Dans le sens où Il y a 14 ans Qui séparent les deux jeux Et ce sont les mêmes créateurs Et pourtant Dead Space Qui a constitué La base de réflexion De The Callisto Protocol Reste en de très nombreux points Supérieurs Au jeu de 2022 Ça c'est quand même Serait-ce un jeu Intemporel ? Je ne sais pas J'ai hâte d'être Dans la seconde partie De l'émission Mais avant On va voir un petit peu Que avec Callisto Protocol On assiste presque A un retour en arrière Alors si on ne juge pas Le côté graphique Évidemment Imputable A l'avancée technologique Des consoles Et on va voir maintenant En quoi Dead Space 2008 Pourrait être en réalité Une suite A The Callisto Protocol Et on va s'appuyer Sur quelques exemples Exemples tirés de Dead Space 2008 Toujours Et qui semblent Beaucoup plus modernes Que leur pendant Sur Callisto Protocol Il y a par exemple Les audiologues Les audiologues C'est quand vous attrapez Un petit objet Qui va vous raconter De façon audio Le lore du jeu C'est une narration Qui a vraiment été Popularisée par Bioshock Un jeu de 2007 Du coup On peut se demander Est-ce que Viscerol A eu le temps De s'en inspirer En moins d'un an Franchement c'est possible On voit qu'en 18 mois Ils ont fait un jeu entier Donc ils ont pu Je pense rebondir là-dessus Mais ce qui est important C'est que les enregistrements Audio dans Dead Space Ils sont super Car tu peux les écouter Tout en explorant Et tu n'as vraiment Pas de rupture Dans ton exploration Qui va avoir Une coût génération supplémentaire Alors que dans Callisto Protocol Tu es cloué au sol Quand tu écoutes un audiologue Et ça typiquement C'est le genre de choses Que tu peux faire Dans une suite Et là tu vois que Dead Space Finalement est plus moderne Les loots Donc dans Callisto Protocol Pour récupérer les objets Il faut systématiquement Fracasser les cadavres Avec des gros chassés Alors que dans Dead Space Tu tues les monstres Une fois que ta menace Elle est défoncée Tu as le loot Le loot qui apparaît Sans piétiner les ennemis C'est plus simple C'est plus fluide Typiquement quelque chose Que tu pourrais imaginer Dans une suite La mobilité du personnage Est-ce que tu t'en souviens De ça ? Alors on se souvient De Isaac Clarke Comme un héros Qui est lourd Lent en armure Mais face à Joseph De Callisto Protocol Le mec c'est une gazelle Dans Dead Space Franchement c'est abusé Le perso dans Dead Space Il est vraiment plus véloce Et ça m'a vraiment choqué Quand j'ai rejoué Dans Callisto Protocol Allez le mec Il fait 200 kilos Ça ça m'a choqué Typiquement encore quelque chose Que tu pourrais imaginer Dans une suite De faire un perso Qui est un petit peu plus C'est Jacob De quoi ? C'est Jacob J'ai dit quoi ? Joseph Et ben c'est Jacob Je me suis trompé de prénom C'est vrai que tu sais Que j'ai une grande passion Pour les blagues Sur les prénoms Ça fait mourir de rien Nico Si vous trompez de prénom Mais il y a un lien Joseph et Jacob Alors le changement d'arme A la volée aussi Entre les deux jeux Concentre-toi Je sens que tu Là commence à partir En fourrure Dans les deux jeux Pour le changement d'arme Ça se passe au D-pad Donc avec la croix de direction Mais dans Callisto Protocol T'as vraiment Les animations Qui sont ultra lourdes Et si vous avez fini Callisto Protocol Et son boss de fin Où tu cours comme ça Il te course Vraiment tu galères A changer d'arme PTSD Et dans Dead Space En fait le changement Il est plus fluide Il est à la volée Il est rapide Il est pratique Encore une chose Que tu peux imaginer Dans une suite On arrive sur le dernier point Parce que vraiment Je pense que j'aurais pu lister Très longuement En quoi Dead Space Pour être une suite Mais je vais terminer Sur le renouvellement des lieux Et un petit peu La crédibilité de chaque niveau Alors dans Callisto Protocol On est dans une prison C'est pas simple à exploiter Je l'admets Bon après S'il fallait choisir Un autre lieu C'était si difficile Néanmoins Un vaisseau dans Dead Space C'est pas beaucoup plus simple Et donc j'ai trouvé Que les niveaux de Callisto Protocol Était un petit peu Trop redondants Alors que ça soit Dans leur décor Dans la chromie C'est un petit peu toujours La même gamme de couleurs Et plus important encore J'y crois pas du tout Moi à cette prison Alors je demande pas Que ça soit réaliste Mais plutôt crédible Pourquoi il y a des hachoirs géants Au milieu des couloirs Pourquoi il y a des flèches taguées Alors que voilà La prison vient d'être prise d'assaut Bon c'est un petit peu bizarre Ça sort Comme j'ai dit Je demande pas du réalisme Mais de la crédibilité Et dans ce registre Dead Space Je trouve qu'il s'en sort beaucoup mieux L'atmosphère de chaque station de métro Donc finalement de chaque niveau Se démarque Parce que ça a été très travaillé En fait Ce qu'on ne sait pas C'est que tu peux reconstituer l'histoire En observant les traces de sang Et la place des cadavres On remarque En fait si on est attentif Qu'il y a une vraie logique Dans la contamination du vaisseau Et quand on le sait Franchement c'est ultra impressionnant Et si je le sais C'est parce que les devs Ils en ont beaucoup parlé Ils en ont été très fiers Ils ont fait de nombreuses déclarations là-dessus Ils parlaient même De scénographie de crime Dans l'idée Ils voulaient donner aux joueurs Un rôle à la Dexter C'est-à-dire un jeu dans le jeu Dans lequel tu pourrais reconstituer un puzzle Ça c'est quand même super intéressant Mais c'est vrai qu'avec BioShock Comme pour les audiologues On avait mis aussi Sous la lumière Il ne s'a pas inventé ça Mais ça a mis en lumière La narration environnementale Exactement Et l'architecture du vaisseau Possède aussi une vraie logique C'est un personnage A part entière Qui possède même Une voix en fait Et le vaisseau Il a sa bande son à lui Il y a des bruits de toll Des sons indus Et en fait Comme la voix d'un personnage Et en fait Ce sont des sons Qui vont venir nous surprendre De façon aléatoire Un peu comme dans Silent Hill 2 Dans lequel il y avait D'une partie à l'autre Tu ne pouvais pas entendre Les choses au même endroit C'est rigolo ça Et tout à l'heure Du coup je parlais de crédibilité Et je trouve que Dead Space En sort mieux Parce qu'il est plus crédible Un exemple Ils ont pensé au loisir De l'équipage Dans l'ichimura Dans le vaisseau Dans l'univers du jeu Il existe un sport Une sorte de basket zéro G Et pendant le jeu Tu peux traverser le vestiaire Tu peux voir la salle de match Et c'est vraiment Ce genre de détail Qui apporte de la crédibilité Et en fait Une plus grande plus-value En fait à l'immersion Et ça Je ne sais pas si tu t'en souvenais de ça Mais c'est un niveau Où tu traverses Alors le basket pas du tout Mais maintenant que tu le dis Ça me rappelle quelque chose Mais il n'y a pas aussi Même une école ou une crèche Vraiment tu te dis Ok je peux croire Qu'il y a des gens Qui vivent ici Ça c'est un petit peu Moins le cas Dans Callisto Protocol Alors je ne vais pas plus dérouler Vous avez compris A mon sens Dead Space Surclasse très largement Dans The Callisto Protocol J'ai l'impression Que c'est une chronique à charge Je sais qu'il y a des gens Qui ont aimé Callisto Protocol C'est juste le delta Que je veux montrer Et ce qui est surprenant Et j'ai essayé de l'illustrer ici C'est que Dead Space Semble reprendre à son compte Des manquements Flagrants de Callisto Protocol Alors qu'il est sorti 14 ans avant Et c'est ça que je trouve ouf en fait Est-ce que un C'était un génie précurseur Et l'autre Qui est juste à la bourre Ou est-ce que c'est un peu Mi-chemin C'est vrai que c'est tant C'est autant Une remarquable modernité Chez Dead Space Ou autant C'est les mecs De Callisto Protocol Qui ont été super rétrogrades Là-dessus Et donc si Callisto Protocol A été réalisé Par les mêmes têtes pensantes Que Dead Space Il n'a pas été fait Avec les mêmes budgets The Callisto Protocol On l'a su très récemment Cette semaine même Par une source Coréenne Il faut savoir que The Callisto Protocol A été édité par Crafton Un éditeur sud-coréen Et d'après cette source Le jeu aurait coûté 163 millions Pour un développement En 3 ans Rappelez-vous Dead Space 1 18 mois 3 ans Callisto Protocol C'est ce que Il tabasse 163 millions Alors moi j'y crois pas du tout En sachant que dans l'article Il parle D'un arrêt des comptes trimestriel C'est-à-dire en septembre Sachant que Callisto Protocol Est sorti en décembre Donc L'ensemble du budget marketing N'aurait pas été compté là-dedans On serait à plus de 163 millions Ce qui fait rentrer le jeu Dans le top 10 all-time Des jeux les plus chers Moi j'y crois pas Ouais comme toi J'ai du mal à y croire Après il y a deux acteurs Qui prêtent leur visage A des personnages du jeu Est-ce que c'est eux Qui ont demandé des cachets Complètement mirobolants Après Crafton C'est PUBG Donc ils ont de la thune Peut-être qu'ils ont dit Vas-y John Hammond Là je dépense sans compter Pour me faire une place C'est pas Brad Pitt John Hammond quand même Mais c'est vrai que même En termes de scope Tu vois on a des jeux Comme Last of Us 2 God of War Qui font 30 heures de jeu Tu vois en termes de De scope et tout C'est quand même colossal Enfin là Callisto Protocol C'est 10 heures Sur une dizaine d'heure Ouais c'est même Un peu moins de 10 heures Dead Space aussi Là je l'ai refait J'étais un peu moins de 10 heures Je crois Ouais Il faut ça On a aussi eu quelques nouvelles De la déception De Crafton L'éditeur de Callisto Protocol Là à ce jour Ils sont à 1,4 million de ventes Donc grosse déception Ils estiment arriver À 2 millions Fin 2023 L'objectif était à la base De 5 millions de ventes Ce qui était optimiste Vous allez voir que 5 millions C'est un chiffre qui revient Bizarrement Dead Space 1 Je vous l'ai dit J'ai pas le budget Moins de 2 ans de développement Lui il a fait aussi Moins de 2 millions de ventes A l'époque Néanmoins Ça a Tenu en confiance Electronic Arts Qui a donné un énorme budget Aveille ses rôles Pour faire son Dead Space 2 Qui lui a été Plus de 100 millions Avec un budget marketing De à peu près 40 ou 50 millions Avec 60 millions De production Donc énorme budget Là les ventes Ont été de 4 millions Et l'objectif d'après toi Était de combien pour Dead Space 2 ? 5 millions Exactement Donc Mais néanmoins Ça a pas été Ça rend un peu triste Parce que c'est Une licence Dead Space Qu'on adore Voir Callisto Protocol Ça nous a fait plaisir Parce que ça a ravivé Cet intérêt Et qui a peut-être aussi Causé quelque part Le remake de Dead Space Et on se dit Finalement Est-ce que s'il faut Ces voix ne pas marcher C'est ce genre là Triste Spécifique Ça révèle dans l'espace C'est dommage C'est dommage Parce que Resident Evil On l'a vu On est à 8,5 millions Ah Resident C'est jamais aussi bien porté Qu'en soi Bon que ça soit Callisto Protocol Ou Dead Space Ce sont des jeux Qui n'ont pas su trouver En tout cas Le grand public Tu viens de le dire C'est vraiment La consécration globale Chose que le remake De Dead Space Va peut-être essayer de faire Et le remake C'est ce qui nous intéresse Maintenant Alors du coup Electronic Arts Inspiré par le succès Des remakes de RE2 Et RE3 Electronic Arts S'est chauffé Pour ressortir Dead Space Une licence Qu'ils avaient eux-mêmes Enterrés en 2013 Après la déception De Dead Space 3 Qui avait Donc niveau vente Pas très très bien marché Et qui avait un objectif D'après toi de combien ? 5 millions ? 5 millions Donc ils n'ont pas réussi A faire les 5 millions Avec Dead Space 3 Du coup placard Et donc Il faut savoir Qu'il y avait un Dead Space 4 Qui était en cours De développement Par Viscerol Et ils ont dit Stop à là Tout le monde arrête Tout le monde arrête 5 millions sont pas atteints On arrête Dead Space Mais bon Pour le remake Il n'est plus question de Viscerol C'est le studio Motivin Qui reprend le dossier Et franchement A mon sens Un petit boost graphique Pour faire l'affaire Pour aboutir A un jeu très solide Vu un petit peu Les qualités du 2008 On l'a vu déjà Sur les premiers trailers Graphiquement je pense Qu'ils vont plutôt y arriver Ça a l'air plutôt sympa Néanmoins A quelques jours De la sortie du remake Le 27 Fin de ce mois On va essayer de voir Ce qu'ils peuvent nous proposer Avec ce remake Un truc de cool C'est que le jeu de 2008 Avait un HUD intégré Ça c'était vraiment Très très stylé Et en fait En 2008 Le jeu proposait déjà Un quasi plan séquence Et seuls les séquences Les temps de chargement Entre les stations Venaient couper l'action Mais tout le reste du temps C'était un plan séquence Alors j'ai regardé Les tests de l'époque De Dead Space Et il n'y a personne Qui a relevé l'effort Tout le monde s'en foutait Et c'est vraiment Avec God of War 2008 Qu'on a vraiment parlé De l'exploit De faire un grand plan séquence Et ça Parce que le marketing Ce que j'allais dire Le marketing Pourquoi tout le monde l'a relevé Parce que Sony L'a soufflé à tout le monde Et comme God of War A fait son plan séquence Un élément Un petit peu différenciant Le remake de Dead Space Va jouer de cet argument Et c'est déjà le cas Il y a moultes interviews Tout le monde parle De cette envie De faire un plan séquence Même si je vous le rappelle En 2008 C'était déjà un petit peu le cas C'est un peu triste Aussi dans une interview récente De Motive Les devs ont évoqué La possibilité D'enlever la pause Carrément De ne plus pouvoir faire pause Donc ne plus stopper le jeu Ça augmenterait d'après eux Le stress Un petit peu comme dans les sols Vous ne pouvez pas faire pause Et ça ne couperait pas Le plan séquence Mais ça Soyez rassurés Ça ne sera pas dans le jeu En tout cas De ce que je crois Et la pause Qui stoppe le plan séquence C'est une chose Qui a été évoquée Dans God of War 2018 Les gens avaient dit Ouais mais non Mais ça nous sort de la diégèse du jeu Alors du coup moi je vous propose Quitte à être extrême C'est virer les sauvegardes Et forcer les joueurs A faire l'aventure d'un trait Car finalement Sauvegarder Ça nous fait sortir du jeu Ça nous fait aller dans la vraie vie Et ça coupe aussi le plan séquence Nico Tu penses qu'on se connaît Oui oui Tu as raison de te moquer De ces gens là Non mais On parle le plan séquence Mais je pense qu'il faudrait parler De plan jeu en fait C'est pas une séquence C'est un plan Je Il faudra voir Je pense qu'il y a un moyen De creuser là dessus De réfléchir sur ce point là Alors ce qui est établi Et ce qui est sûr avec le remake C'est que On l'a vu dans les trailers C'est qu'il y aura de l'ajout de lore De l'univers Il y aura des personnages en plus Qui n'étaient pas dans le 2008 Alors ça pourquoi pas Franchement il y a eu des comics Il y a eu 7 tomes de comics Il y a eu un anime Qui s'appelle Downfall Qui raconte tout ce qui s'est passé Avant l'incident de l'Ishimura Donc la matière est là en fait L'anime était un peu dégueulasse Je crois non c'était pas terrible Je l'ai pas vu Il me semble que je l'ai vu Moi que c'est pas bien En plus pour ce lore Cet univers Les devs parlent de rajouter Sur de l'élément marketing Il parle aussi d'un jeu Moins linéaire Dans le sens où il y aura Des pans du vaisseau en plus Qui seront accessibles Ou pas grâce à des cartes d'accès Tout ça c'était pas dans le 2008 Et donc peut-être Qu'on va pouvoir voir Des bouts de vaisseau Si on arrive à débloquer Ces cartes d'accès Qui vont peut-être nous donner Accès du coup à du lore Et à une sorte de forme De carte de quête secondaire Moi je suis assez curieux de ça Pourquoi pas Alors je parlais tout à l'heure Des sons aléatoires Dans le jeu de 2008 Et ce versant Il va être encore amplifié Par le remake Et ça sera plus que des sons Alors ils ont même donné Un petit nom à leurs features Toujours pareil Le marketing ça fait plaisir Ça s'appelle le facteur différenciant Et il y aura 1000 variables Qui sont prises en compte 1000 Non 1000 Tu sais ce que c'est Un milliard Donc c'est des sons Des ennemis De la lumière Plein de choses en fait Aléatoires Qui vont venir un petit peu Perturber notre aventure Est-ce que ça Ça t'aime bien toi Bah oui c'est cool Parce que c'est un bon moyen De surprendre Quand t'as de l'aléatoire Qui rentre en jeu Ça me paraît Enfin dans le cadre Des jeux d'horreur Ça me paraît Une bonne idée Ça peut être pas mal Donc le héros De Dead Space Isaac Est-ce que c'est le bon prénom Il va être aussi Plus loquace dans le remake Il va causer Carrément Et le côté héros muet En fait C'est quelque chose Qui avait été reproché Au jeu de 2008 Un mec en fait Qui vit des trucs de ouf Et qui s'en émeut Absolument jamais Ça avait été un petit peu Remarqué Néanmoins Isaac qui parle On connait aussi C'était le cas dans le second C'était le cas dans le troisième épisode Dans lequel il était Beaucoup plus bavard Et les emprunts à Dead Space 2 En fait Ils s'arrêtent pas là Il y aura aussi Toutes les séquences 0G Qui seront plus fluides Dans le remake Qui seront comme dans le second épisode Dans le sens où On va pouvoir vraiment Un petit peu planer Et même naviguer dans l'air Ce qui n'était pas le cas Dans le 2008 Tout était cloué au sol Tu pouvais juste choisir En fait le pan de mur Ah oui Sauter de l'un à l'autre C'est vrai Tu te propulsais comme ça C'était déjà pas mal Ça sera encore mieux Donc voilà Pour ce qu'on sait du remake Après ce remake Est-ce que le premier Va marcher Est-ce que tu penses Nico Qu'il y aura le 2 Est-ce qu'ils vont faire Comme Capcom du coup Et dire Bon bah ça y est Dead Space c'est sur des rails On va faire un remake R2 remake Etc Peut-être s'ils en vendent 5 millions Je ne sais pas Franchement Est-ce que l'objectif Est de 5 millions Donc est-ce qu'il y aura Un remake du 2 On sait pas Après est-ce qu'il y aura Que des remakes Est-ce qu'il va y avoir Un film Alors est-ce que ce sera Un film réalisé par Carpenter Ça ça sera pas le cas En tout cas John Carpenter Le réalisateur A déclaré que si lui Il devait adapter un jeu En film Ça serait Dead Space Mais il a aussi déclaré Qu'un autre réalisateur Était sur le coup Est-ce qu'il en sait quelque chose Franchement je pense Que pas du tout Je pense pas qu'il a vendu La mèche Je pense qu'il en sait que Peut-être que je dis Une grosse bêtise Si vous écoutez Cette émission Dans 3 ans Et vous avez vu le film En salle Mais je sais pas Je pense qu'il a dit Nawak Ou qu'il a pas fait Oui c'est vrai qu'il a l'air Quand même un peu En dehors de l'industrie Même sur ses remakes De ses films à lui Il est pas forcément au courant De tout ce qui se passe Est-ce que ça pourrait faire Un super film néanmoins Nico d'en pense quoi Pour être sympa Ouais 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 Il y a un potentiel et tout Ça peut être cool Dans tous les cas Dead Space le 2008 C'est un jeu qu'on a Tous les deux apprécié Le remake C'est un remake qu'on attend Qui sort très prochainement Et c'est dans tous les cas Un jeu qu'on traitera Dans Red Alert Dans les semaines à venir Donc voilà pour Dead Space Ouais mais en tout cas Moi comme je l'ai dit C'est que autant J'étais pas plus excité que ça A la base de ce remake Mais que Callisto Protocol M'a fait M'a grave donné envie Justement de rejoint ce jeu Et là ce que tu dis sur Dead Space 1 Avec ce recul Et un jeu qui est aussi vieux Et qui reste super bon Bah ça peut que donner envie De replonger dans le remake quoi On a hâte C'est très prochainement J'espère qu'on pourra y jouer Très très bientôt Avant ta chronique Sur les jeux intemporels C'est l'heure ? C'est l'heure de quoi ? C'est l'heure du top 3 Top 3 Alors voilà On vous a parlé d'une thématique D'une émission spéciale passée Donc top 3 des coups de vieux Qu'est-ce que ça veut dire Top 3 des coups de vieux ? Il y a des événements dans la vie Des dates des personnes Des machins Ce qui nous intéresse Des jeux ou des événements Mais qui te donnent Un coup de vieux immédiat Pourquoi ? Comment ? Bah ça dépend C'est propre à chacun Donc on va faire un top Des coups de vieux Top 3 Bah voilà écoute Commence vaillamment Avec ton top 3 des coups de vieux Mets-moi un coup de vieux C'est Pity Pity Donc la démo Silent Hill Camouflée Donc faite par Kojima Ça date de 2014 Pity Donc ça fait 8 ans Pity pour moi C'était hier Un peu le renouveau Du Survival Horror En même temps je me dis Il a tellement influencé La production après Que ça m'étonne pas Qu'il y ait quelques années Qu'il soit passé d'ici là Mais il était tellement bien Que j'ai l'impression Que c'était hier C'est vrai Je trouve qu'il reste encore Il a ce petit côté excitant Encore un peu moderne Alors que 8 ans C'est long 8 ans Ça tombe bien Parce que mon top 3 à moi Est peut-être un poil plus vieux Nous sommes actuellement Sur PS5 Et si je te demande La génération juste avant La PS4 Ça date de quand ? Ça date de 2013 Ça fait 10 La PS4 ça fait 10 ans Voilà j'avoue C'est juste la génération avant C'est marrant C'est mon top 2 Ça va être un peu le délire aussi C'est quoi ton top 2 ? C'est PS5 Xbox Series Donc la nouvelle génération ? Déjà plus de 2 ans Tu vois dans ma tête C'est la next gen Ça vient de sortir C'est un peu neuf C'est excitant Elles ont déjà 2 ans C'est un truc de ouf Et là la PS4 10 piges Enfin 10 ans Pour moi c'est la Game Boy Bah sachez que justement Cette sensation Sur ton top 3 T'as à toi PS5 Xbox Series Le fait que c'est long Mais ça l'est pas C'est justement parce qu'on a pas des jeux Qui exploitent pleinement la console Le Dead Space Remake Est lui exclusif aux nouvelles générations Donc ça y est Je pense qu'en 2023 On emboîte enfin le pas Sur On va profiter Next Gen Ouais on va profiter enfin De nos consoles On tabasse là Ça y est T'as fait déjà ton top 2 Mon top 2 A moi Une série qui me tient à coeur Et je crois que toi aussi Les Final Fantasy en 2023 On va avoir le 16ème épisode Mais FF10 finalement C'est là C'était hier On s'en souvient bien Ce que je veux dire C'est que j'étais un adulte déjà On s'en souvient bien C'était 2001 Ça fait 22 ans FF10 ça fait 22 ans Je ne peux pas le croire Donc parce que tu vois FF10 on l'a quand même Nous on l'a bien vécu Tu vois On s'en souvient bien C'est vrai qu'il y a ces mêmes Où les gens disent Ah ouais Avec une image genre de FS4 Ah ça c'était FF il y a 20 ans Mais non FF il y a 20 ans C'est FF10 Le jeu en 3D Avec de la CG partout Et tout C'est déjà ton top 1 Parce que là on va vite Parce que c'est un coup de vie Ça nous plaît pas C'est un peu le même délire Moi c'est Resident Evil Rebirth Alors Rebirth C'est coup de vue à deux niveaux Parce que c'est un jeu Qui est sorti 6 ans Donc un remake Qui est sorti seulement 6 ans Après l'épisode Qui est originel en fait Donc 6 ans pour un remake Aujourd'hui ça paraît peu Finalement Quand on voit la Stop S1 Internet s'était levé Et surtout C'est que ce remake là Qui est pour moi Un symbole de modernité absolue Qui a une claque graphique Et tout Il a 21 ans Donc en fait Ce qu'on disait Pour rigoler Peut-être que Capcom Va remaker une troisième fois Resident Evil 1 Pour l'ajuster A ses remakes actuels Mais il y a 10 fois la place en fait C'est un fait internant Tout à fait logique Encore des remakes Des remakes C'est-à-dire qu'on jouerait Presque tout le temps Au même jeu Est-ce que c'est Le hamster dans sa roue Je pense que tu vas nous en parler Très prochainement Mon top 1 Il est pour toi Il t'est dédié Alors j'ai cherché Et je pense que je suis pas loin De la vérité En tout cas si je me gour Je suis pas loin J'ai cherché peut-être Ton premier jeu Les Tortues Ninja sur NES 1989 1989 Ca fait 34 ans Voilà c'était pour toi C'est pour Bah oui oui 34 ans J'avais 5 ans Quand j'ai eu Maness Voilà C'est y est Ce top 1 t'es dédié Pour clore les coups de vieux Être vraiment au sommet Nous sommes sur un top 1 De 34 ans Ce qu'il ne dit pas C'est qu'on a le même âge Donc il est un peu pour toi aussi Moi c'est Mon premier jeu c'est Vectrex Je veux même pas savoir Tu vois Je crois que c'était Voilà N'hésitez pas A nous donner Voilà Vos top 3 Des coups de vieux Qu'est-ce qui vous met une claque Petite mention Ken connait nos top 3 En amont Parce que c'est lui Qui fait le montage De tout ça Il met les synthés On le remercie encore Et il a dit Mais les gars Moi j'aurais dit la Switch Parce que c'est une console Alors là C'est une console actuelle C'est une console La génération en cours Qui a 6 ans 6 ans 6 ans c'est une gêne Voir plus Coup de vieux Mais coup de vieux Pour Nintendo Écoutez Nintendo Votre génération actuelle Là 6 ans Savoir 6 ans C'est normal pour une gêne Mais voilà Peut-être qu'il est temps De passer à autre chose En tout cas juste Félicitations Tu n'as pas trop triché Cette semaine Et félicitations Tu n'as pas trop twisté Le principe de ce top 3 On parlait de vieillesse Et de passé Et de voyage dans le temps Et de voilà Est-ce qu'on joue toujours Au même jeu Qu'est-ce que c'est Les jeux intemporels On va rester dans les coups d'yeux Dans la nostalgie Parce qu'on sait L'évolution technologique Fait que les jeux vidéo Et bien ça vieillit assez vite Moi quand j'étais jeune A chaque génération de machines Je revendais ma vieille console Et tous mes jeux En fait Je suis allé à Score Games A l'époque Et avec l'argent obtenu J'achetais la nouvelle machine De mes rêves Et s'il restait un peu de thunes Je prenais un jeu Parce que Evidemment La reprise à l'époque C'était du vol On ne s'en rendait pas compte C'était un enfant aussi Donc oui Parce qu'aujourd'hui Ça me paraît être une hérésie De vendre ces machines Je les gardais Mais évidemment On n'avait pas de thunes à l'époque Parce que tu faisais pareil Toi tu allais vendre tout ton matos Pas le choix Il fallait passer à la gêne suivante Et aujourd'hui Je m'en bouffe les coudes Mais vraiment Mais comment tu voulais faire ? Exactement On n'avait pas le choix Et puis surtout Même c'est que Ça ne nous dérangeait pas Parce que quand on voyait Dans les magazines Les photos des jeux Par exemple Super Nintendo Qu'on allait avoir On se dit Non mais c'est bon Ma NES Je peux la balancer J'ai plus envie d'y jouer vraiment C'était un temps Où il y avait Plus de couleurs Rien que d'avoir plus de couleurs Ce qu'autant dire Qu'à l'époque En fait Un changement de génération de machine Ça revenait à bazarder Tout le catalogue entier De la génération précédente Et en fait On repartait à chaque fois A zéro D'une page blanche Et donc on ne pouvait plus vraiment Jouer à ces jeux Qu'on avait avant Et finalement On s'est rendu compte Que la 2D En fait Ça vieillissait Pas tant que ça Ça vieillit plutôt pas mal Parce qu'aujourd'hui Je pense que Si tu es d'accord avec moi On peut relancer un Zelda 3 Ou un FF6 Ça reste encore beau Et jouable Sans trop de problèmes Le souci C'est que la 3D Elle par contre Elle a encore accentué Ce décalage Et par exemple Moi j'ai un jeu Que j'adore par dessus tout Qui est Super Mario 64 Je l'ai relancé Quand j'ai acheté La compilation Des Mario 3D All Star Et en me disant C'est le cas Je vais refaire le jeu Je n'ai pas touché Depuis l'époque Et en fait J'ai arrêté au bout De 2-3 heures Parce que je trouvais Qu'il avait pris Un coup de vieux de ouf Je trouvais que la caméra N'était pas aussi dynamique Dans mes souvenirs Que les contrôles N'étaient pas si réactifs Il faut dire qu'entre temps On a eu beaucoup d'épisodes Mario 3D Qui sont passés Entre ça et aujourd'hui Et qu'on s'est habitué A un standard différent Je crois que tu as eu des soucis Toi aussi Mario 64 A t'y remettre un petit peu Ouais pareil Je n'ai pas réussi Non pas à cause des mécaniques Mais à cause de la gestion De la caméra Tout simplement Aujourd'hui On est tellement habitué De façon automatique A gérer cette caméra Avec un second stick Que là De se retrouver Avec une caméra fixe Alors que d'habitude Ça ne me dérange pas La caméra fixe Mais là vraiment Ce qui est fixe C'est qu'on la bougeait Avec des boutons Mais c'était par angle Prédéfini en fait Ouais la caméra C'était trop particulier Alors que le jeu Bizarrement était révolutionnaire Pour sa caméra C'est marrant quand même C'est le dur labeur Des pionniers Donc en tout cas Je trouve que c'est un fait Prenez n'importe quel jeu En 3D Que ce soit de l'ère PS2 PS1 Et tu ôtes La valeur nostalgique C'est un argument Anti-toi ça Et finalement On verra que c'est assez Difficile de s'y plonger Moi je sais que j'ai Beaucoup de mal A être rétro-gamer Même si dans l'absolu J'aimerais beaucoup Me replonger dans des vieux jeux Mais j'y arrive pas J'ai une espèce de barrière Je sais que toi T'as peut-être Un peu moins de mal Ouais moi j'ai pas de soucis Tu vois J'ai refait les RE2 Pour le remake En fait à chaque fois Qu'il y a un remake J'aime beaucoup refaire Le jeu d'origine C'est souvent des jeux Que tu connais Et que tu aimes Que tu découvres pas Des jeux que t'avais pas fait A l'époque Non exactement Mais t'as raison J'ai absolument pas Un rétro-gaming de découverte C'est que je découvre Rarement de moi-même Des vieux jeux A chaque fois je refais Les vieux jeux Que je connais Comme au cinéma Tu apprends à réapprécier Un film Plus tu le vois Les jeux comme c'est plus long On a moins le réflexe En fait de refaire les jeux Et en fait à chaque remake Moi je me replonge là-dedans Je crée même des chroniques Top 10 All Time Pour trouver une excuse En fait pour refaire les jeux Parce que c'est intéressant Tu les vois avec un autre Un autre oeil Et donc tu vois Pour RE2 Remake J'ai fait le RE2 Et malgré Tu vois la gestion Comment on appelle ça Les gros camions Tank Le tank Ouais la maniabilité tank Maniabilité tank Bah j'ai eu aucun soucis J'ai refait Onimusha Donc quand Onimusha Est sorti en HD J'ai refait le 2 et le 3 J'ai eu aucun soucis Peut-être c'est l'espèce de flou En fait toutes les couleurs Qui dégueulent Des fois qui sont bizarres De la dire que la nostalgie Comme l'amour rend aveugle Mais t'as tout à fait raison Peut-être Tout à fait raison Et donc rendez-vous compte En fait parce que c'est quand même Un constat un petit peu triste C'est que année après année Le jeu vidéo Il laisse à chaque fois De côté son héritage En fait En continuant toujours De regarder au loin Vers le futur On est toujours en train De regarder le jeu d'après Et tout ça Bah j'ai même pas mentionné Un petit peu les difficultés techniques Qui pourraient permettre De jouer à ces vieux jeux Donc est-ce que ma vieille machine Va continuer à fonctionner 20 ans plus tard Est-ce que le programme Qui est gravé sur CD-ROM Bah il va pas se dégrader Est-ce que ma nouvelle télévision Bah va pas faire disparaître Les connectiques Dont j'ai besoin Pour jouer à mes vieux jeux Et finalement Là je t'emprunte Ton point cinéma Bah en fait au ciné Alors s'il y a Le changement de matériel Finalement ça se passe En arrière boutique C'est-à-dire qu'aujourd'hui T'as pas plus de difficultés A découvrir un film en salle Que tu en avais Il y a 20 ans par exemple Hormis la question du prix Qui restait là Épineuse et propre à chacun Il suffit de se déplacer En fait Il suffit de se déplacer Voilà exactement Alors concernant Le marché vidéo Lui on a vu que Le DVD Bah il a pris le pas Sur les bonnes vieilles cassettes VHS Mais on constate Qu'aujourd'hui Bah ça reste le support De prédilection De la majorité des gens Malgré l'arrivée du Blu-ray Ou du Blu-ray 4K Bah il y a beaucoup de gens Qui restent fixés sur le DVD Et même souvent T'auras ta platine DVD Ou ta platine Blu-ray Qui sera rétrocombatible DVD Ou quoi Donc c'est pas tellement Un problème là-dessus Mais ça c'est super intéressant Et c'est vraiment un a priori Enfin pas un a priori Une fausse croyance qu'on a C'est qu'il y a Le Blu-ray 4K Qui ont su planter le DVD Pas du tout Le DVD se vend Regardez les rayons A la FNAC C'est incroyable Le rayon Blu-ray 4K Ça reste minuscule Parce que c'est une niche Une niche de consommateurs Alors on a aussi connu La rétrocompatibilité Sur le marché des consoles de jeu Et c'est même devenu Un enjeu important Plus en termes de communication Qu'en termes de vente effective Mais par exemple Sur la génération précédente Xbox Il a fait Vraiment Il a pris sa bras le corps Et il a fait De la rétrocompatibilité De son catalogue L'une des forces En fait de sa machine Et la Xbox Permettait même De faire tourner Nativement Quantité de vieux jeux Donc vraiment Pour assembler Les marques forts De Xbox Et Sony lui Il se retrouvait un petit peu Embêté avec sa PS4 Qui faisait pas De rétrocompatibilité Tout court Là où justement Cet argument Il avait été largement Misé en avant Dans le passage De la PS1 à la PS2 Je sais pas si tu te souviens On était comme des ouf A l'époque D'avoir cette possibilité là Ouais Et tu as même FF9 qui est sorti En fin de vie De la PS1 Et qui tournait De façon optimale Sur la PS2 Parce qu'il y avait Un mode qui lissait Un petit peu La précalculée Donc si On voulait jouer A l'époque A la meilleure version De la PS9 C'était sur PS2 C'est rigolo quand même Et depuis Sony il essaye De se rattraper De courir après Son adversaire Avec notamment Le service PS Plus Et tout le cloud gaming Ils ont largement Maintenant mis ça en avant Dans leur communication Sony ils ont galéré Avec les motion engines Et tout Sur la PS3 Qui à la base Lise les jeux Mais pas tous Enfin pas toutes les Les gammes en fait Les séries de consoles Très rapidement Les séries avancées Ne pouvaient plus être Rétro-compatibles Ouais Et donc on en parlait La semaine dernière Je sais pas si vous vous souvenez Mais moi j'ai passé Mes vacances de Noël A jouer au DLC Blood & Wine De The Witcher 3 Ouais Et j'ai passé Un super moment Alors certes J'ai profité d'un patch Next Gen Qui venait d'arriver Et qui était proposé Gratos par CD Projekt Mais malgré les quelques Améliorations Dont je parlais Finalement le coeur du jeu Ça reste le même Ça reste un jeu de 2015 Et un jeu sorti Il y a 7 ans Là aussi on parlait De coup de vieux 7 ans The Witcher 3 Ah ouais 7 ans 7 ans c'est une éternité A l'échelle du jeu vidéo Tellement que l'évolution Technologique va vite Et pourtant Je trouve que l'aventure Elle est restée Parfaitement jouable Et digne d'intérêt Aujourd'hui Donc C'est compliqué en fait De déterminer exactement Le point Mais il y a un moment Il y a eu un shift Alors ça se situe Entre la génération PS3 360 Et la génération PS4 Xbox One Où nos jeux En fait ont atteint Un niveau de réalisation Et d'optimisation Finalement que Beaucoup restent pertinents Aujourd'hui Et là L'exemple de Dead Space Dont je viens de parler Je trouve qu'il est Super intéressant Et c'est justement Pour ça que c'était intéressant Qu'on regroupe Un petit peu nos chroniques Aujourd'hui Je sais pas si t'es d'accord Mais aujourd'hui Tu peux lancer un Uncharted 2 Tu trouveras ton compte Alors certains vont dire Bon il a pris un petit coup de vieux Mais bon ça reste parfaitement jouable Bioshock Pareil ça passe Lance Uncharted 4 aujourd'hui Et là tu pourrais me dire Bah il est sorti il y a 3 mois Je te croirais Donc on voit que voilà Après tant d'années Bah nos jeux sont finalement Enfin devenus intemporels Ouais T'as tout à fait raison Et je pense Que Assassin's Creed 1 Hormis sa structure Son squelette Un petit peu Émacié Tu vois Y'a que l'os quoi Je pense qu'il est encore beau Faudrait faire le test en fait Mais Assassin's Creed 1 Assassin's Unity aussi Qui est peut-être plus beau Encore aujourd'hui Que les 3 autres Assassin's Unity c'est Uncharted 4 Un peu je pense aussi Dans le côté Waouh Attends C'est très récent quoi Et donc Ce shift Vraiment Cette révolution A l'échelle du jeu vidéo Les éditeurs et les développeurs Ils l'ont bien compris On a vu tellement Aujourd'hui apparaître Ces dernières années Quantité de remasters De portages Ou de mises à jour Ne serait-ce que mineures Injustes Qui permettaient de faire tourner Un titre d'une génération précédente Sur la génération actuelle en fait Et quand c'est pas tout simplement En fait géré par le hardware lui-même On sait que les Xbox Series Elles proposent du FPS Boost Et de l'Eto HDR Pour des vieux jeux en fait Qui sont par la magie du hardware Plus beaux et plus jouables Aujourd'hui en fait Donc ça Ça se fait tout seul Ils ont vraiment trop assuré Xbox Un peu ce qu'on disait tout à l'heure SegaFam Qui ont un attrait sur le service Et qui veulent Alors là du coup C'est pas qu'ils veulent pas décevoir Mais ils veulent vraiment contenter tout le monde Et qu'il n'y ait aucun nanny croche Tu peux rien leur dire Et là en fait En termes de rétro-compatibilité Microsoft Ils sont irréprochables Ils ont fait un taf de fou Pour pas un copec En tant que joueur T'as pas de retour sur investissement En tout cas financier là-dessus Vraiment génial Et cette prise de conscience Des éditeurs et développeurs Je trouve que c'est une super nouvelle Parce qu'imagine Un éditeur Ton jeu tu te dis Ok il va rester pertinent Et donc capable de générer des ventes Sur le long terme en fait Là où auparavant Ton jeu il devait être presque périmé Au bout d'un an Parce que la technologie aidant Il y avait d'autres jeux qui sortaient Qui allaient le surclasser A tous les niveaux Et pour un développeur aussi Quel plaisir de se dire Que ton travail Finira à la poubelle 24 mois après que ton jeu est sorti 5 millions d'objectifs Il faut les passer Non mais t'as raison C'est de la rentabilité De l'optimisation Et on revient sur le cas The Witcher 3 Donc en 7 ans Le titre qu'il a quand même eu droit A une sortie vraiment triomphale Sur PC et console C'était en 2015 Il a eu des DLC A partir de l'année suivante On a eu les versions Switch Et le regain d'intérêt Suite à la diffusion De la série Netflix En 2019 Et là on a eu un patch Next Gen En fin 2022 Donc sur 7 ans Il a eu droit A plusieurs temps de communication En fait Et autant de regain d'intérêt Qui ont permis De revitaliser les ventes A une échelle Qu'on a rarement vue Et c'est vrai Comme on peut voir au cinéma Enfin dans l'industrie Au global du cinéma T'as ton film Qui sort en salle Qui fait des recettes Exceptionnelles Il va passer ensuite Par le marché De la vidéo Ou de la VOD Donc de la loc Où il va avoir une seconde vie Et puis enfin La troisième vie Sur les plateformes de streaming Où il y a un petit peu Générer un fond constant Sur le cinéma Je peux ajouter Que maintenant T'as même une nouveauté C'est que les films Reviennent en salle Tu vois par exemple Avatar qui revient Titanic qui revient Pour la deuxième fois Titanic Des chiffres Qui comptent Pour les charts D'exploitation historique C'est à dire que Avatar premier du nom Quand il est ressorti Les ventes Enfin les entrées Ont compté Pour son score initial Donc en fait T'as un peu une course À l'échalote Je déteste l'expression Tu vois qui fait que T'as encore une nouvelle exploitation Et là de façon rigolote On a fait une révolution Le cercle complet On revient sur l'exploitation initiale C'est bon Et donc pour The Witcher Tout ça a permis Que le jeu aujourd'hui Atteint les 40 millions D'exemplaires vendus 40 millions Je pense que tout le monde En rêverait Notamment Dead Space 1 N'est-ce pas ? Et pardon Donc ça explique en partie Bien sûr que Enfin Ce qui est valide Ce que je viens de dire C'est en partie Ça s'est passé Parce que le jeu Est excellent de base Ça marche pas pour tous les jeux Non plus C'est pas quelque chose Qui est automatique Ici Bah là La matière première Elle est vraiment de qualité Et donc cette remise en avant Du patrimoine Dans un éditeur Ça devient un business À part entière Je parle pas ici Par exemple d'un Square Enix Qui va ressortir du Chrono Cross Ou du Live Live Pas vraiment du rétro gaming Assez lointain Mais bien par exemple De Sony Qui va nous ressortir un remake De The Last of Us 1 Bah seulement neuf années Après sa sortie initiale Seulement neuf années Alors que le jeu Il avait eu droit Quand même à un remaster Entre temps Et pourquoi aussi Il y a des rumeurs Qui parlent d'un potentiel remake De Horizon Le premier du nom Sur PS5 Là où tout le monde Écarquille un peu les yeux Du point de vue du joueur On comprend pas trop La logique elle nous échappe Et certains se sont mis À râler sur les réseaux Mais du point de vue de Sony Bah moi ça me paraît Beaucoup plus clair Pourquoi est-ce que la société Se priverait De rajouter à son catalogue PS5 Des titres aussi réussis Et fédérateurs Que Last of Us 1 Ou Horizon 1 Donc moyennant Une quantité de travail Qui est assez relative Pour le portage Je dis relative Parce que c'est pas L'équivalent des coûts De la création D'un nouveau AAA Et c'est pas un bouton Non plus T'as pas apprécié Voilà Mais bon ça te permet De rajouter des figures de proue Sur ta machine du moment La machine qui est dispo En magasin Bon ça commence à arriver Pour les PS5 et Xbox Series Celle que le coucouidame Il pourra acheter à Carrefour En allant faire ses courses Et celle dont il a vu La pub à la télé En fait ça paraît quand même Plus simple Et pourquoi est-ce que Sony Il laisserait derrière lui Cet héritage ludique Seulement sous le prétexte Que ses jeux sont sortis Sur une console précédente Alors qu'aujourd'hui Ils sont toujours susceptibles De plaire à un nouveau public Qu'il avait pas découvert A sa sortie Et donc là J'articule l'exemple Autour de Sony Mais à mon avis Ça va se généraliser Avec le temps Et moi je trouve ça Plutôt cool Parce qu'un jeu Sera plus attaché A une machine A une époque Mais il accompagnera Le joueur en fait Tout le temps Il sera tout le temps disponible Et y compris Pour le refaire Si on a envie Mais aussi pour être découvert Quand ça a pas été Le cas à l'époque Et y'a même une vertu Je trouve à ce modèle C'est que par exemple On revient sur The Witcher 3 Mais c'est resté La bouée de sauvetage De CD Projekt Pendant ces 7 ans Parce qu'on l'a vu Le lancement de Cyberpunk Ça a été fructueux Niveau thune Mais ça a été quand même Une débâcle Et rien ne dit Que sans Witcher 3 Qui venait un petit peu Enflouer les comptes De manière assez constante Qu'est-ce qu'il serait passé ? Peut-être que CD Projekt Aurait été beaucoup plus A moindre riff Aurait beaucoup plus De difficultés à se relever C'était un matelas Bien que tu l'as évoqué Cyberpunk Niveau argent Tout s'est bien passé Et donc voilà Tout ça je trouve Ça ouvre des perspectives Assez intéressantes Et là je vais même pas détailler Mais c'est vrai Qu'en parlant avec vous Y'a Ken qui me disait Mais aussi on voit beaucoup Maintenant de travail Sur les IA C'est vrai qu'on a par exemple Le mode Moguri sur FF9 Qui a été fait à partir D'intelligence artificielle Et qui rehausse le jeu Pour un résultat Vraiment exceptionnel Et qui ne nous Enfin peut-être Que dans le futur Ces mises à jour de jeu Seront faites automatiquement Par des IA Et c'est à dire Voilà on aura toujours Bonne nouvelle Et tu vois dans le jeu vidéo On s'en étonne Ou on va se plaindre Que par exemple Horizon ressorte sur PS5 Alors que voilà Si ça nous plaît pas N'achetons pas Mais on va quand même gueuler Alors que dans le cinéma On l'a vu Même si le format DVD Est le dominant On est tous à attendre Que notre film culte Sorte en Blu-ray Puis on est les premiers A dire mais c'est quand Que ça sort Ouais je vois les fans De Cameroun Qui disent non mais Le cas de Abyss On le veut et tout Quand c'est qu'il va sortir Tout bête Camelot Tous les fans On tannait Astier Pour lui dire Mais c'est quand Que tu le sors en Blu-ray Et il a mis des années A le sortir en Blu-ray Et là maintenant Du coup c'est quand c'est Que tu vas le sortir En 4K Donc dans le cinéma Il y a eu un peu Cette acceptation Voilà plus naturelle De dire vivement Que ça sorte Ouais Sinon ton fil rouge C'était Witcher Je pense qu'il y a aussi Un autre jeu Qui aurait pu illustrer Parfaitement ça Et qui fait que Sony n'a aucune raison De se gâcher Des ressorties C'est de se prendre exemple L'un des plus grands jeux Et des plus grands éditeurs C'est Rockstar GTA V c'était il y a 10 ans Donc Et un jeu qui a traversé Plusieurs générations Et qui fait même Que Rockstar va freiner Le développement De son GTA VI Parce que Pourquoi en fait Pourquoi on sortirait GTA VI Alors que GTA Donc GTA V C'est surtout GTA Online Mais ça va dans ta chronique Dans le sens où GTA a traversé complètement Tu vois Trois gènes presque Et Carrément Et plus de 10 ans De jeux vidéo en fait Je crois qu'il y va avoir 10 ans Et ouais ouais 2013 Ouais Donc il fait ses 10 ans Cette année Ça va freiner le développement De GTA VI Et ça va avoir Même une influence A l'ensemble de Rockstar Qui a différents Studios Fut un temps Il sortait un jeu par an Rockstar C'était génial Il y avait des hauts Des bas Il y avait Jeux de ping pong Jeux de ping pong Rockstar Australie Bondi qui sortaient Et les noirs Il y avait vraiment Beaucoup de diversité Et ça Le succès de GTA V A fait qu'il y a eu Un amoindrissement De la production de Rockstar Parce que A quoi bon en fait Tu vois Ouais Et puis les joueurs Ont l'air de s'éclater dessus Alors c'est vrai que c'est les gens Qui jouent solo comme nous Peut-être qu'on attend Patiemment la suite Mais c'est bien de se dire Que GTA V Tu l'avais sur PS3 Tu peux y jouer sur PS4 Tu peux y jouer sur PS5 Skyrim Je pense qu'il colle aussi Avec The Witcher 3 Un jeu qui est sorti Sur absolument Toutes les plateformes Alors est-ce que ça Freinait le développement Du nouveau Elder Scroll Je ne sais pas C'est même pas sûr C'est même pas sûr Et si on cherche vraiment Dans le passé Il y a peut-être Un jeu en fait Qui a traversé Alors lui Toute l'histoire du jeu vidéo C'est Doom je crois Est-ce que Tu vois Doom le premier Ouais il y a ce côté Doom tourne sur n'importe quoi Oui c'est un vrai truc ça Doom c'est rigolo Mais c'est pas du tout Pour les mêmes considérations Que ta chronique Lui il a traversé L'ensemble du jeu vidéo Mais ouais Moi je trouve que T'as tout à fait raison Des fois À un moment Du point de vue des éditeurs Ils ont envie d'exploiter Leur grand jeu Ça leur fait on va dire Une vitrine Après voilà C'est vrai que Skyrim, GTA V The Witcher 3 C'est des jeux Qui ont marqué l'industrie Qui ont atteint Les chiffres de vente Mirobolan Je pense que le phénomène Va se développer À des jeux en dessous Tu vois des jeux Qui font un succès De 4-5 millions Ou je sais comment On disait par exemple Dead Space Dead Space on espère Donc voilà C'est quelque chose À mon avis Qui serait plutôt sain Que ça se généralise en fait Non mais Que ça soit Capcom Et Resident Evil 2 Et tout à fait logique Qui reprennent Un des Resident Evil Les plus vendus Dead Space Electronic Arts C'est vraiment Une inspiration à Capcom Parce que Dead Space On l'a vu Le 1 en tout cas Était à moins de 2 millions De ventes Donc c'était un échec Et ça va avec ce que Tu viens de dire De finalement Ce process Va être repris Sur des jeux Entre guillemets Un petit peu mineurs Donc finalement C'est cool Parce que moi Je ne cherche que des excuses Pour faire des vieux jeux Donc moi Chaque fois qu'on me donne ça Franchement je suis trop content Moi j'avoue Moi je suis fan des remakes Et des remasters Parce que ça me donne Une occasion louable On va dire De faire du rétro gaming Et finalement On y trouve tous notre compte Et si ça ne plaît pas Et ça ne vous plaît pas De toute façon Tu laisses tomber Il y a de quoi faire ailleurs Il y a vraiment de quoi faire ailleurs Mais elle est trop bien ta chronique Il y a plein de trucs à creuser Dans le sens où même Nintendo Au niveau de la rétro compatibilité Eux ils se sont confrontés Au matériel en fait Eux La cartouche Tu fais quoi ? Tu sais à un moment Tu la mets où ? Si tu veux passer Quand ils sont passés De la 64 à la Wii Bah non C'est pas rétro compatible Ouais mais c'est vrai que Nintendo Moi ça fait des années Que je dis Mais pourquoi ils ne font pas Netflix de leur catalogue entier En fait Quand tu peux jouer en streaming C'est un abonnement Alors ça serait le début là Ça commence à arriver Avec le Switch Online Et les catalogues NES Super NES et tout Mais c'est pas encore exact Enfin il n'y a pas tout le catalogue Non Il faut le télécharger Sur ton système Mais normalement C'est censé être un compte Qui va te suivre De génération en génération Ça commence ouais Ça commence normalement L'achat de ton Link to the Past Normalement C'est la dernière fois Qu'on l'a acheté Je pense Ouais mais c'est toujours Les 40 mêmes jeux Qui te ressortent D'une machine à l'autre Alors qu'on voudrait Le catalogue entier quoi Ouais Là sur ça Il y aurait plein de trucs à dire Mais ça serait une autre chronique Du passé Une autre chronique De la nostalgie Qui nous ferait prendre Des gros coups de vieux Encore un Peut-être une prochaine fois Mais avant de te demander Ce que tu nous réserves Pour la semaine prochaine On va vous remercier Pour votre fidélité Merci de nous aider Merci de nous écouter Alors on est dispo En podcast absolument Partout Sur Spotify Deezer Sachez que sur Spotify Il y a plein de petites features sympas On est dispo en vidéo Sur Youtube Mais aussi sur Spotify Et depuis très récemment On peut voter au top 3 C'est ça Il y a une fonction de sondage Qui est apparue Et qui nous tombe super bien Parce que ça nous permet De vous faire participer aussi au top Alors on vous demandait déjà Vos avis sur les réseaux Mais là Sur Spotify Vous pouvez carrément voter Avec un petit truc Mise en scène et tout Pour donner votre top 3 Donc là des coups de vieux Donc partagez-nous ça C'est cool C'est vraiment très stylé On est dispo sur Youtube aussi N'hésitez pas Le pouce, l'abonnement Ça fait toujours plaisir Merci pour vos commentaires Du coup là c'est vrai Que ça se multiplie C'est vraiment très cool Sur Youtube on vous voit aussi C'est cool Franchement vous faites plaisir Ça fait plaisir Merci à Ken À Damien À Ludo À qui on fait la bise Toutes les semaines C'est l'heure de la question Nico la semaine prochaine Qu'est-ce qu'on écoute Dans Red Alert Écoute ça va dépendre de toi C'est vrai Donc on commence Moi Ça va parler de JRPG C'est sûr Ça va partir ou sur un JRPG De fin d'année Donc ou chez Nico's Ou on va partir sur du Macronic Top 10 All Time Qui sera pour le coup Sur un JRPG Donc dans les deux cas Je pense que ça peut coller Avec ce que tu Dans ce cas non Non ça sera plutôt La semaine d'après je pense Ok bon voilà Donc on verra Ça sera la surprise Pour moi Ça valait le coup de rester Du coup jusqu'à la fin Vous avez de quoi faire Vous savez que la semaine prochaine Ça va être cool Sans pour autant savoir les sujets Merci encore Et on vous dit À la semaine prochaine Bye bye Sous-titres par JRPG